Mathias Pérez-Ralage est un pur produit du cru. Né à Beaumont il y a 21 ans, il débute le foot à Saint-Jacques à 6 ans. Trois années plus tard, il arrive au Clermont Foot. Je suis très heureux d'avoir pu faire toutes mes classes ici, d'avoir pu signer mon premier contrat pro dans ce club-là. Ça m'a permis de voir que même en étant un club de milieu de tableau de Ligue 2, même si c'est un an en jouant un peu plus que le milieu de tableau, mais on a vu qu'il y a quand même quelques joueurs qui peuvent sortir d'ici. Lors de sa deuxième saison avec les U19, il marque 12 buts, puis il joue en CFA2. En février 2016, Corinne Diacre lui demande de venir s'entraîner avec les pros. Il fait sa première apparition le 12 février, il joue 35 minutes à Ajaccio. Six rencontres plus tard, il est de nouveau sur la feuille de match. 12 minutes de jeu un 1er avril, une date à jamais gravée dans sa mémoire. Mon premier but en Ligue 2, à Créteil, je m'en souviens. C'est ce qui m'a permis de me lancer, de prendre confiance en moi, de me dire que j'ai marqué un but, maintenant il faut aller en chercher d'autres. En juin 2016, il signe son premier contrat professionnel pour trois ans. La saison 2016-2017, il dispute 28 matchs de Ligue 2 et marque deux buts. Cette saison, lors de la sixième journée, Pascal Gassien remplace Corinne Diacre. Son nouvel entraîneur lui confie alors un nouveau rôle. Par rapport à nous, à notre schéma tactique, c'est quelqu'un d'important. Je pense qu'il peut jouer sur le côté parce qu'il a les caractéristiques du joueur dont moi j'attends, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de répéter les efforts à haute intensité, quelqu'un qui techniquement est sûr, qui est capable aussi de se projeter. Donc il a beaucoup d'atouts pour jouer à ce poste-là. Mais je sais qu'il est capable aussi de jouer un peu plus à l'intérieur. Pascal Gassien l'a aligné 23 fois cette saison, soit la totalité des matchs du CarmoFoot. Il a marqué six buts et rêve bien sûr d'évoluer au plus haut niveau. C'est sûr que j'aimerais bien jouer toute ma vie ici, mais si je peux aller voir ailleurs en Ligue 1 et que le Clermont est toujours en Ligue 2, je ne me préverais pas, je pense. Mais le Ligue 1 et Clermont, ça serait super. Ça serait un coup double, comme on dit. Ce vendredi à Bourg-en-Bresse, il jouera son 58e match de Ligue 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo.